Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabila et camarades depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, nous sommes 18 février, en fête 2022, vendredi, chers compatriotes guinéens, j'interviens pour parler de la Guinée, parler de l'actualité politique chez nous, marqué par cette tractation politique, je dirais politicienne de la part de l'agent militaire, à l'égard de deux leaders politiques, deux leaders politiques, en fait, bien connus en Guinée pour leur lutte, le lutte pour le processus démocratique en Guinée, depuis déjà 11 ans, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas ? Très bien, alors mon thème d'information ce matin, effectivement, c'est le suivant, faire préoccuper Célula Lingalo et Sidiatoué, pour faire durer la transition, en fait, une manœuvre politique, je dirais politicienne, que mène actuellement Mani de Mouya, pour faire durer, effectivement, la transition, n'est-ce pas ? Donc, manœuvre, faire préoccuper Célula Lingalo, et Sidiatoué, donc, les mettre dans une situation, disons, compromettante, donc, les poussant, finalement, à ne penser qu'à cela, et non à la transition, n'est-ce pas ? Voilà, chers compatriotes guinéens, donc, faire préoccuper Célula Lingalo, et Sidiatoué, dans le but de faire durer la transition, chers compatriotes guinéens. C'est le titre de mon, donc, direct, ce matin, ce vendredi matin, chers compatriotes guinéens. Très bien. Voilà, pour commencer, chers compatriotes guinéens, c'est très clair, je crois que j'ai été, en fait, très explicatif dans les jours précédents, concernant cette situation. Alors, nous sommes tous pour la transition militaire, nous sommes tous pour la gêne des militaires, vous le savez très bien, le 5 septembre dernier, nous sommes tous sortis dans la rue pour manifester, en fait, notre joie, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, manifester la joie, l'enthousiasme, c'était de l'euphorie totale, c'est vrai. Alors, pourquoi tout cela ? Et c'est vrai, nous venons de loin. Nous avons connu, en fait, un régime de Alpha Condé, 11 ans de calvaire, 11 ans de souffrance, 11 ans de crimes perpétrés par cet homme, Alpha Condé, ces hommes. N'est-ce pas ? 11 ans, disons, années pendant lesquelles, c'est vrai, Alpha Condé a méconné tout, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas ? Jouer avec notre constitution, jouer avec la justice guinéenne, donc jouer avec nos propres valeurs, chers compatriotes guinéens, des maçons, des maçons pendant 11 ans. Vous comprenez ? Très bien. Alors, quand Maman Di Dungouya, donc le 5 septembre, ces hommes, les forces spéciales, ont arrêté Alpha Condé, il faut le dire autrement, c'est-à-dire qu'ils ont, en fait, fini notre travail. Parce que pendant 11 ans, nous nous luttons contre Alpha Condé, nous essayons d'affaiblir Alpha Condé sur tous les plans. N'est-ce pas ? Alors, le 5 septembre, avec les armes, bien sûr, il fallait cela, donc Alpha Condé a été arrêté. N'est-ce pas ? Nous sommes sortis manifester notre joie. Alors, pourquoi cela ? Effectivement, parce que ce long moment de calvaire venait de prendre fin avec Alpha Condé. Ça, déjà, en soi, nous pouvons manifester notre joie. C'est vrai. Et acclamer, effectivement, Maman Di Dungouya et ses hommes. Une raison. L'autre raison, il y en a plusieurs. On est content, on est sortis se manifester, acclamer ses militaires, parce qu'on s'est dit, bon, enfin, enfin, la justice, nous allons connaître la justice. Enfin, la Guinée va connaître, en fait, la bonne gouvernance. Enfin, la Guinée va, s'il faut dire, refonder les institutions de l'État, les rendre responsables. Enfin, enfin, la Guinée va connaître les élections libres et transparentes. Enfin, enfin, la Guinée va connaître la stabilité politique à jamais. Vous comprenez, cher Compte Guineen. C'était un peu l'explication, s'il faut dire, les raisons pour lesquelles nous sommes sortis, manifestés, durant des mois, après la chute de Alpha Condé. N'est-ce pas ? Alors, nous ne l'avons pas fait parce que Mamadi Doumbouya, écoutez, et Mamadi Doumbouya, et parce que Mamadi Doumbouya est cet homme, c'est pas pour son physique, ou Mamadi Doumbouya parce que c'est des forces spéciales. Non, cher Compte Guineen, nous avons fait, nous avions, ou nous avons des attentes, des attentes démocratiques, c'est dans ce sens-là, cher Compte Guineen. Mais, j'ai l'impression que Mamadi Doumbouya, lui, il a compris autrement cette éphorie, en fait, manifestée par les Guinéens le 5 septembre. Il a mal interprété cette situation. N'est-ce pas ? C'est vrai. Il a mal compris, il a mal interprété, et cela, nous avons des effets actuellement, prouvant qu'effectivement, il a mal interprété la manifestation de la joie de la part des habitants de Conakry, surtout, donc, le 5 septembre dernier, cher Compte Guineen. Très bien. Ce que je vais dire, cher Compte Guineen, la transition, ce qu'elle est en train de faire maintenant, c'est bien. Je l'ai toujours dit, on sait qu'on sait l'assainissement des finances publiques. N'est-ce pas ? Si l'État a des biens, l'État veut récupérer ses biens, alors, c'est normal. Il doit les récupérer. N'est-ce pas ? Ça, c'est clair. Il faut les récupérer. Alors, cher Compte Guineen, mais, mais, s'il vous plaît, que dans la récupération des biens de l'État, ou dans cet acte, n'est-ce pas, politique consistant à récupérer les biens de l'État, qu'il n'y ait aucune visée politique. Non seulement visée politique ou de politique politicienne. N'est-ce pas ? Que la loi soit au-dessus de tout le monde. Que ceux-là qui veulent mener, donc, jusqu'au bout de cette politique de récupération des biens de l'État, n'est-ce pas ? Que ces gens travaillent dans l'objectivité totale. Qu'il n'y ait pas de visée ou d'un agenda caché quelque part chez Compte Guineen. C'est très important. N'est-ce pas ? Mais, j'ai l'impression que malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des visées politiques, il y a des visées politiques politiciennes, et c'est ce qui est grave. N'est-ce pas ? Il n'est pas interdit, moi je suis totalement d'accord que c'est un diallo, ce qui se passe aux Édits, que cela se passe, n'est-ce pas ? Que tout soit maintenant confondu, que cet homme soit confondu donc au niveau, disons, des juges, s'il y a touré, toutes personnes se trouvant dans la même situation. Moi, je souhaite cela même, c'est bien. Vous comprenez, cher Compte Guineen, c'est bien. Mais comme je l'ai dit, tout se passe objectivement sans des calculs politiques. Mais, malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons s'il y a touré, c'est dans un diallo, qui, en fait, ont leur dossier sur la table. Cher Compte Guineen, le fait étonnant, ici, je dis bien, on n'est pas contre, moi, je ne suis pas contre, je suis content. Je suis content que cette affaire soit éclaircie, c'est vrai. N'est-ce pas ? On parle trop de ce domaine, de ces dames diallo, on parle trop de Herguineen, etc., qu'on en finisse une fois pour toutes. Je crois que c'est d'ailleurs bien pour ces dames diallo. N'est-ce pas ? Très bien. Mais ce qui est inquiétant, et ça, c'est notre préoccupation, nous, nous voulons la réussite de cette transition. Une transition objective, une transition qui travaille selon les attentes de la population guinéenne, les attentes que nous avions le 5 septembre dernier dans la rue, n'est-ce pas, nous manifestant, en fait, pour dire, bon, écoutez, voilà la fin du calvaire. N'est-ce pas ? Très bien, cher Ponto Guilien. Mais, comme je l'ai dit, très malheureusement, rien ne se passe comme il le faut, comme il faut le faire, objectivement. Vous comprenez ? On essaye de tout vérifier au niveau de ces dames diallo, de tout vérifier au niveau de Sidiatoué, ce n'est pas un problème. Mais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a d'autres dossiers beaucoup plus importants, je dirais, cinq fois plus importants que le dossier, donc, relatif à Sidiatoué, s'il vous plaît, nous venons, la jeune timidité vient de renverser Alpha Condé, le régime de Alpha Condé. Non seulement, il y a des crimes économiques, mais, s'il vous plaît, nous connaissons également que, pendant 11 ans du pouvoir de Alpha Condé, il y a eu des assassins, des crimes commis par le régime de Alpha Condé. Ce n'est pas si loin. D'ailleurs, tout près, en 2018, après les élections, les fameuses élections présidentielles, on a vu des policiers dans les quartiers de Amdalaï, par-ci, par-là, massacrant les citoyens. Moi, je pense que c'est plutôt important pour la jeune maintenant, si elle veut mettre les points sur les i, si elle veut effectivement travailler objectivement, n'est-ce pas, et toute la population derrière elle, je crois qu'elle doit travailler objectivement, s'il vous plaît. ces criminels sont encore à Conakry. Ils sont là. Les gens qui ont donné l'ordre, ils sont là. Alpha Condé est vivant. Alors, c'est quand même étonnant qu'on laisse tout ça et pour aller chercher un dossier loin, là, relatif à ce dans le dialogue et à Sidiatouré. Sachant pertinemment que ce sont des dossiers, même s'il y a la vérité dans le droit, mais des dossiers qui peuvent déjà créer d'autres situations, je dirais, frustrantes, des frustrations par-ci par-là qui pourraient facilement salir le travail de la jeune militaire. En ce moment, ce n'est pas un travail intelligent. Il n'a pas demandé Mouya et ses hommes. Personne ne dit qu'il ne faut pas. Celles-là, ces idéaux, ils ne sont pas supérieurs à nous. Ils ne sont pas supérieurs à tous. Non, jamais. Eux aussi, oui, on doit vérifier. C'est bien, c'est normal. Mais pour la jeune militaire, pour la transition actuelle, moi, je me dis, franchement, il faut être le président le plus débranché du monde pour pouvoir agir comme la jeune actuellement le fait, comme Maman Dioumbouya le fait. Pendant 11 ans, en 2018, des policiers, s'il vous plaît, vous portant, tirant sur les citoyens. Alpha Condé est parti et tout de suite, on va chercher notre dossier Air Guinée, je ne sais pas quoi d'autre. Comme si c'était l'élément le plus important de tout ça. Et on dit que c'est une jeune qui dit, bon, vient pour refonder l'État. C'est extraordinaire, chers Contaguiné. Alors là, ça se comprend tout simplement parce que nous comprenons cette manœuvre politicienne, de politique politicienne de la part de Maman Dioumbouya qui, réellement, je sais, ne sait absolument rien. Lui ne comprend rien, il ne sait rien, mais il s'est fait entouré et ce qui est grave, ça c'est un acte d'inintelligence de sa part. Si vous ne savez rien, vous n'avez pas d'expérience, vous vous faites entouré par des gens aux comportements irréprochables. N'est-ce pas? Très bien. Alors, il est question tout simplement de créer une situation de préoccupation, une situation dans laquelle ces derniers diélogos et sidiatourés se verraient préoccupés. Une manière de pousser à ses citoyens, à ses deux leaders politiques, de ne plus penser à la transition, mais à cette nouvelle situation, n'est-ce pas, dans laquelle ils pourraient se voir confrontés à la justice. N'est-ce pas? À partir de là, profitant de la situation, Maudi de Mouya pourrait très facilement en fait faire durer la transition comme il le veut. Et c'est clair. Très bien, chers compétences guinéens, je ne vais pas durer, nous sommes le matin, n'est-ce pas? Ce que je vais ajouter, ce que je vais dire, chers compétences guinéens, c'est, moi je suis très dessus, c'est vrai, je suis très dessus, et quand je suis déçu, c'est parce que les gens ne travaillent pas, même pas avec l'intelligence, mais la raison, au moins, raisonnée. C'est-à-dire qu'on laisse des dossiers si importants, il est question de, s'il faut dire, de donner une véritable structure politique, se battre dans ce sens-là, assiner les finances publiques, oui, c'est très bien, mais s'occuper à des dossiers, je dirais, politico-judiciaires, qui pourraient tout simplement entacher le travail de la jeune militaire, c'est vraiment inintelligent. et voilà pourquoi je suis déçu, et là, je change, je change totalement, parce que, pourquoi je change, j'avais confiance en cette jeune, en cette jeune militaire, j'avais confiance, mais c'est fini, parce que je sais qu'il ne travaille ni intelligemment, ni avec la raison, absolument rien. donc, il ne faut pas compter sur le jamais. Et c'est pourquoi, je ne le cache pas, parle de tout le chemin, à demander une autre autorité militaire, responsable, qui accepte de travailler pour tous les Guinéens de façon objective, travailler de telle sorte que la Guinée se dote de véritables institutions politiques, sûres, solides et consolidées. Parce que, ce qui m'a dit tente maintenant, en cherchant, parce que, ça, c'est chercher à salir ces derniers dialogues de la tour, parce qu'il ne peut pas les gagner au tribunal. Ces gens-là, c'est l'Ossidia, ils ont des documents clairs et nets, des preuves claires et nettes concernant ce dossier-là. Donc, on ne peut même pas les battre même au tribunal, jamais, à moins qu'ils le fassent, comme cela a été le cas de Alpha Condé, et qui, sachant qu'il n'a pas raisonné rien, mais faisait tout flagrant. Flagrant comme le vol des élections communales de la commune de Matoto. Flagrant. À moins que, on dit, il n'y a pas de cela. Mais là, les conséquences sont là, l'instabilité politique et, pourquoi pas, un autre coup d'état militaire. Mais c'est clair et net. Et moi, j'en appelle aujourd'hui. C'est clair et net. La Guinée appartient à tout le monde. Nous voulons la réussite de toute la Guinée pour les fétiches générations. Pour nous, peut-être, non, mais nous battons pour les fétiches générations. S'il vous plaît. Pour les enfants, demain, qui travaille pour le développement, part toujours à essayer de se part pour une structure politique, cher comporteur guinien. C'est honteux. Après 60 ans d'indépendance. Donc, je suis prêt. Si les militaires m'écoutent, l'armée m'écoute, la Guinée appartient à tout le monde, la Guinée n'appartient pas, mon mot dit, de Mbouillard, on le disait la même chose à Alpha Condé, alors, essayez de revoir les choses. Mon mot dit, Mbouillard ne peut pas résoudre l'affaire. C'est clair et net. Et là, je dis à mon mot dit, Mbouillard, sûrement, il dira qu'il a les forces spéciales, il a tous les armements qu'il faut, les armes lourdes. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, son cas, c'est compliqué. Quand je dis que c'est compliqué, pas parce qu'il sera invincible, non, son cas, parce qu'on pourrait assister à un coup d'état à la Ibrahim Bari Maïsra au Niger. Un coup d'état militaire ou un coup de force militaire peu orthodoxe, c'est-à-dire qu'il serait sûrement sanglant parce qu'il va résister, n'est-ce pas ? Donc, ce serait sanglant. Qui va perdre ? C'est lui qui va perdre parce qu'il a eu l'occasion d'être le héros national. C'est clair et net. Oui, je dis bien, c'est clair. C'est un militaire, un coup d'état militaire contre un militaire, bien armé, ça va être sanglant. C'est clair et net. Il ne s'en sortira pas. Ça, je dis clair et net. Et Maudidou Mouya, ce militaire qui doit donc sûrement faire ce coup de force ne viendra pas de l'extérieur. Et les Anguinés, comme je disais, Alpha Condé, ils sont là à Conakry, là-bas même, même autour de vous. qui vous le veillez ou non, c'est clair et net. Pour terminer sur le combattant guinéen, je demande tout simplement à Céludan Indiallo à Sida Touré parce que toutes les manœuvres, ce sont des manœuvres politiques politiciennes pour pouvoir retarder en fait la transition. Donc, je demande à Céludan Indiallo qu'ils aient des preuves claires ou non, Céludan Indiallo Sida Touré qu'ils aient des preuves. Je suis sûr qu'ils ont des preuves claires et nettes. D'ailleurs, ils le brandissent maintenant. Ces preuves, ils les brandissent. Alors, je n'en doute pas, mais ce que je vais leur demander, c'est de laisser le domaine là. Laissez le domaine à ces gens-là parce qu'eux, ils le font, c'est pour pouvoir vous salir et retarder la transition. Prenez vos preuves claires et claires, allez-y au tribunal, claires, même si vous gagnez, vous gagnez, mais laissez le domaine là, laissez ça, s'il vous plaît. C'est dans l'ingénieur Sida Touré. Voilà, c'était David Akabara. D'autres informations sûrement ce soir ou demain concernant cette situation sur le combat de la Guinée. Nous nous battons pour la Guinée. Nous nous battons pour la Guinée. La Guinée appartient à tout le monde. Elle n'appartient pas à un groupe, en fait, je dirais, d'inconscients, de malhonnêtes, précisément, de honnêtes, n'est-ce pas, des gens qui ne sont pas patriotes. Non. Et si c'est le cas, alors il faut tous demander d'autres coups d'état militaire pour que finalement nous en fait puissions en fait réussir le pari. Le pari, c'est-à-dire une Guinée stable, totalement stable, politiquement et socialement stable. C'est parce que c'est dans ça qu'il y a le développement. Sans ça, sans la stabilité politique et sociale, pas le développement au moment donné de Mouya. Vous vous trompez. Nabila Kamara, depuis Bisset, merci pour le coup de bonne journée.